Vous faites des feats avec d'autres personnalités de mimes pour avoir plus d'abonnés. Alors moi j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Chloé Sanchez, qui avait fait la révolution pendant les gilets jaunes, parce qu'on l'avait surprise en gilet jaune en train de coucher avec un garçon, donc ça a fait un buzz pas possible, elle est passée un peu de partout. Ah je suis passée à côté. Eh oui, elle est passée même chez Hanouna et tout, la totale. Ah oui, sur Hanouna ou chez Hanouna ? Oh, je sais pas, je fais une question. Ça je sais pas. Et donc du coup, on est partis en Turquie il n'y a pas longtemps, on a fait une petite vidéo ensemble qui a bien marché d'ailleurs. Voilà. Après en personne connue, j'en ai fait avec personne. Là je suis en contact avec Gabano qui lance aussi son Unifam. Mais non ! C'est, c'est, c'est. Il est stock de ouf maintenant Gabano. Il a un corps mes amis. C'est incroyable. Allez le suivre, vous allez pas être déçus. Et donc du coup, peut-être que je ferai une vidéo avec lui, je ne sais pas, c'est en discussion. Vos parents ne savent pas que vous avez un compte 1000 ? Oui ma mère elle sait, elle s'en fout. Mais en plus il n'y a rien de ouf, je fais des photos de sport, des photos de moi sexy et tout, voilà, on s'en fout, il n'y a rien de ouf. Oui, et quand elle va voir cette vidéo avec Nathalie, elle va te dire quoi ? Oui, ah bon ? Mon père, il risque d'abonner mon père, cette vidéo. Des proches n'assument pas votre activité sur 1000 ? Vrai ou pas ? Moi non, c'est un pas ce que c'est. Tout le monde assume, moi. Mon père il sait un pas ce que c'est, ma mère il ne comprend pas. Tout le monde assume, Nathalie. Chez moi ? Oui. Dans ma famille ? Oui. Tout le monde est au courant. Oncle, tante, cousin, cousine. Alors en Corse, on est une très très grande famille. On doit être 200. Le plus important, c'est mes enfants, mes parents, mon frère. Et puis après, c'est tout quoi, c'est le plus important. Tous les cousins sont abonnés, d'ailleurs, on leur fait un prix, le prix familier. Rigole, toi. On rigole. Son humour est exceptionnel. Non mais il n'a pas tort, c'est pour ça que je lui dis rigole. Hein ? Ben bien sûr. Tes cousins ? Pas des cousins proches, mais il y a des gens proches que je connais très bien qui y sont. Du Nord. Du Nord, ouais. Ben, ça tombe très bien parce que c'est la prochaine question ou préjugé. Vous vous êtes rendu compte que certaines de vos connaissances sont abonnées à vos comptes. Oui. Ils ne vous le disent pas carrément, c'est des traîtres. Alors Vivian, toi, tu nous as dit tout à l'heure que c'était le copain d'une... Et une de mes ex. Une de mes ex, elle a l'abonné à moi, elle me l'a dit. Une ex qu'on connaît ? Ouais. C'est pas vrai. Qui ça ? On connaît. Il y en a pas 40 000. J'ai assez de problèmes avec elle en ce moment. Vas-y, laquelle ? Une. Duchi ? Putain, il est de 20 ce garçon. Elle s'est abonné à toi ? Elle est sérieuse ? Elle me l'avait dit, ouais. Ça te fait quoi ? Ben, il n'y a rien. Et toi, tu ne t'es jamais abonné à moi ? Jure. Non, je n'ai pas payé 10 euros pour te voir nu alors que je t'ai venue toute ma vie quasiment. C'est pas 10 euros, c'est 20 euros. Ah ben 20 euros, pardon. Est-ce que vous allez collaborer, tous les deux d'ailleurs ? Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que vous y songez ? De quoi ? En vidéo sportive ? Je ne sais pas. You speak French, Vivian ? Oui. Non. Pourquoi ? Non. Non, parce que... Non, le premier, en fait, la vérité. Non, non. La vérité, c'est vrai, c'est que si demain, moi, je fais ça... En fait, Nathalie m'a toujours dit, Vivian, ça, il faut vraiment assumer. Oui. Il faut assumer de faire ça. Après, c'est un choix et voilà, donc c'est pas évident à assumer. Alors, la question, c'est est-ce que les gens qui nous suivent, ça les ferait kiffer de voir une vidéo de tous les deux ? Ah voilà, regarde, si tu veux. Oui, mais ça, oui, c'est sûr. Est-ce que ça les ferait kiffer ? Bien sûr. C'est normal. C'est pas la question. Mais après, moi, je pense pas que j'assumerais. Après, le problème, c'est que si je fais ça, demain, je ne pourrais plus faire des télés. Et ça, je le sais très bien. Je ne pourrais plus. Déjà, là, même autant, je vais être obligé d'arrêter mon mime bientôt parce que je sais qu'il y a certaines productions qui veulent que des candidats arrêtent leur mime parce qu'il y a des candidats qui ne montrent des trucs plus hard. Moi, ce qu'il y a, c'est que je ne montre rien de hard, je le sais. Mais il y a des candidats qui font quand même de la télé qui montrent des trucs hard. Si demain, il n'y a plus la télévision, imagine qu'il n'y a plus la télévision dans ta vie. La télé-réalité n'existe plus. Est-ce que tu te lances à fond ? Après, comme j'ai dit, des fois, c'est facile de dire oui et tout, mais comme elle me dit Nathalie, elle me dit, après, il faut assumer. Il y a ta mère, il y a ton père. Il faut assumer ça, le problème. C'est qu'il faut assumer. Ce n'est pas évident. Tu vois, on a vu tous les jours, j'ai vu que tu as vu ta veille, tu étais au grand ordre, tu étais comme ça. En même temps, si tu regardes, on t'a vu à poil dans les télés, tu ne te gênais pas. Il y a une différence entre être à poil et coucher avec une personne. Oui, ça, c'est différent.